Quel plaisir que d'accueillir ce couple Vanessa James et Yannick Bonheur et Bonheur qui porte vraiment particulièrement bien son nom sur une exhibition pleine de charme Calabria nous interprète Oh So Quiet Composition de Bjork que vous connaissez Je vois que vous êtes chez Bran mon cher Nelson Alors ils sont champions de France 2010 et ils furent 10e au championnat d'Europe et 12e au championnat du monde Mais couple à suivre et avec une vraie vraie marge de progression Je pense qu'au championnat d'Europe à Tallinn dans 3 semaines il devrait être aller peut-être dans les 5-6 premiers si tout allait bien On l'espère, on l'espère et là enfin la France a deux couples de très haut niveau Encore une fois dommage que nous n'ayons pas davantage de place aux Jeux Olympiques Vous parlez de Kanak Koya Voilà, oui tout à fait Que nous avons vu effectivement patiner hors antenne mais que nous retrouvons certainement A l'antenne au cours de prochains rendez-vous Et à Tallinn Et à Tallinn Et à Tallinn bien entendu Philippe c'est pour vous Bah oui Il en faut un peu pour tout le monde Vendez-vous les yeux Nelson Il n'y a pas de raison C'est un couple qui met toujours la pêche en gala, toujours le sourire Donc ça c'est vraiment très agréable et on en a vraiment besoin Son athlétique et on peut le comprendre vu le colosse qu'est Yannick Bonner Triple salco lancé là, impeccable Très très bien, en plus quand on voit une exhibition de cette qualité Ça c'est quasiment un programme de compétition qu'il nous propose Ils ne sont pas si loin après tout Des inamovibles russes qui dominent la discipline depuis des temps fort lointains Il ne leur manque pas grand chose Il leur manque encore un peu d'expérience C'est un couple qui depuis moins de deux ans ensemble Et puis de régularité qui est liée à l'expérience Ça sur le plan sportif et puis après sur le plan politique Un petit coup de pouce de la part des juges Et là ça peut faire la blague Vous devriez vous y mettre Philippe à ça Je ne suis pas bon en porteur de mallettes Pas assez musclé ? Oui, surtout qu'elles deviennent de plus en plus lourdes Ce sera la deuxième candelorette de la soirée Alors qu'ici on aperçoit sur un plan de réalisation très subtil René Champagne effectivement une grande détermination Là nous sommes quasiment à New York on va dire Nous sommes à la discothèque de Courchevel ce soir en direct En ce dimanche 27 décembre Nous sommes à la discothèque de Courchevel Et voici cette fameuse figure Où il faut avoir confiance en son partenaire En tout cas Florent Ouzo est complètement déchaîné dans le car En compagnie de Colomba Graziani qui ne se sent plus Et notre ami René Champagne doit garder tout son flègme Pour garder la tête froide Devant une exhibition de cette qualité ici C'est la figure Bonheur C'est bien comme ça qu'elle s'appelle n'est-ce pas Annick ? C'est Yannick qui la propose pour l'instant C'est une figure unique C'est pas une figure facile du tout Il faut beaucoup de tonicité de la part de la jeune fille Et comme vous le disiez une tête froide Bon alors voici que Yannick Bonheur nous propose un bis Avec une spectatrice anonyme de la patinoire Et c'est parti pour un bis doublé Va-t-il lâcher les mains ? Oui plus ou moins Il ne faut pas trop prendre de risques quand même Bravo à Yannick Bonheur Qui a vraiment le sens du spectacle En tout cas elle lui a fait tourner la tête j'ai l'impression Nous accueillons l'heure